Shalom, salam, shalom, peace. Oh, praises be to the most high our power. Toute la gloire soit rendue au tout puissant notre pouvoir. C'est votre frère Allégra. Je vais bien, j'espère que vous allez bien. Je profite aussi pour encore une fois de plus demander au très haut de continuer à nous être tous favorables. I love you guys. And we give our praises to the most high. Le sexe avant le soi-disant mariage est-il un péché? Bon, les éco-bistes, venez pointer ici. Tous ceux qui, selon le christianisme, commettent ce qui est identifié, compris ou enseigné comme étant la fornication, venez pointer ici. Car apparemment, vous êtes des gens méchants. Fornication. Les éco-bistes, donc au Congo, quand quelqu'un est dans la pratique qui est comprise dans le christianisme comme étant, soi-disant, la fornication, ils disent que la personne commune, ce qu'on appelle par éco-bo, est de facto, elle devient un éco-biste. Le sexe avant le mariage. Listen. Je vais ici par l'esprit du très haut, s'il le veut bien. Je pense qu'il le voudra. Sinon, je ne serai pas ici. Ici, nous allons aller dans la Torah, dans les Écritures, pour comprendre en réalité, c'est quoi même la fornication. C'est quoi véritablement l'adultère. Et je veux vous prouver, selon les Écritures, selon sa Torah, que même ceux qui se disent être mariés, soi-disant, la plupart de vous, vous êtes des éco-bistes, et on va vous le prouver à la lumière des Écritures. Je bois un peu d'eau, il fait chaud. Soyez patient. Mais alors, si en réalité, vous n'aimez pas la vérité de la Torah, je pense que vous pouvez juste passer à autre chose. Right. Je vais prendre un précepte. OK? On va prendre un précepte avant d'abord d'introduire le sujet. Mais j'ouvre une parenthèse. Je dis, je répète, la plupart de vous qui, selon le paradigma actuel du christianisme ou même de la réalité physique actuelle dans laquelle nous vivons, qui se disent être mariés. Non, je suis marié. On a donné la boisson. Je suis allé, soi-disant, à la mairie ou au pasteur. On va vous prouver que selon la Torah et par rapport à votre propre paradigme que vous êtes toujours des éco-bistes. Je vais ouvrir une parenthèse et on va, en tout cas, si le très haut le veut bien, développer. Selon la Torah. Non. Quand je parle de la Torah, vous devrez d'abord comprendre que les écritures bibliques ne sont que pour une nation. Ce n'est pas le livre des Amites. Ce n'est pas le livre des Japhitites. Et ce n'est pas aussi le livre de tous les Sémites. C'est le livre d'une nation, c'est-à-dire Israël. Et vous ne pouvez pas comprendre les écritures en dehors de la culture de cette nation-là. C'est impossible. Donc, si vous venez avec votre paradigme, vous êtes un Amite, vous êtes un Japhitite, vous êtes un Edomite, vous voulez comprendre la culture d'un peuple particulier en fonction de votre propre culture, d'un You are full. Vous êtes un fou. Voilà. Maintenant, si vous êtes sincère, vous voulez véritablement comprendre ces choses-là, vous devez vous mariner, ah Dieu, c'est mariner, voilà, vous fusionnez avec la culture israélite. Dans le passé, je vous ai dit que les écritures se comprennent à l'Est et non au Nord. Voilà. Maintenant, quand vous parcourez la Torah nous les écriture en règle générale. Dans l'ordre des choses, il y a trois femmes, ok, dans l'ordre primordial des choses. Écoutez très bien, je dis, je vais répéter, je vais peser les mots. Dans l'ordre primordial il y a trois types de femmes qui sont associées à ce qu'on appelle par le mariage. Primordialement, principalement et de façon primaire dans l'ordre des choses. Il y a trois types de femmes qui sont associées à ce qu'on peut qualifier de mariage. et quand je parle de mariage, je ne parle pas de mariage par rapport à votre perspective, votre narrative, votre paradigme. Je parle du mariage selon la Torah. Il y a premièrement la vierge. Right? Hum hum. Vierge, ça va être un terme confus. Je vais l'éclaircir. Qui est vierge selon la Torah? Parce que le terme est ambigu dans le christianisme. Selon la Torah, il y a fondamentalement deux types de vierges. Il y a la chaste. Quand vous prenez votre traduction, c'est traduit vierge. La chaste, c'est cette femme-là, ok? Qui n'a jamais été touchée par un homme. Dans les traductions en anglais, en français, on va dire vierge. Non? Mais toute femme qui est en âge d'être mariée, c'est-à-dire de devenir la femme de quelqu'un d'aller dans la maison d'un homme est aussi une vierge. Voilà. Selon les écritures. C'est-à-dire vous avez la vierge selon les traditions, c'est-à-dire la chaste, elle n'a jamais été touchée. Mais vous avez la vierge aussi par rapport à l'âge, c'est-à-dire la femme elle a atteint un âge pour qu'on lui donne un homme. vous allez principalement dans les écritures avoir en tout cas la vierge c'est-à-dire celle qui est non seulement chaste et ensuite quand elle atteint l'âge d'être donnée à un homme le mystère ou en tout cas voilà le mariage est attaché à ce type de femme. Il y a aussi la veuve. le mariage aussi est attaché j'ai bien dit primairement principalement primordialement selon l'ordre ensuite vous allez avoir les divorcés je ferme la parenthèse le reste des cas là on verra ça après donc vous allez comprendre même si aujourd'hui ma soeur ce frère là est venu voir tes parents t'as donné l'argent ou a fait les démarches telles qu'il faut nous allons voir selon les écritures si tu remplis l'ordre des choses alors alors pour les soeurs qui aujourd'hui sont avec leur mari et qui sont les premiers et jusqu'à aujourd'hui peut-être les seuls venez ensemble on va dire all praises i take my heart of you j'ai dit all praises right non avant de commencer je vais prendre un précepte je vais en prendre trois parce que la plupart de vous vous avez les émotions non ce que je vais dire ici on n'est pas obligé d'être d'accord il y a une chose c'est une option on n'est pas obligé d'être d'accord mais seulement quand on n'est pas d'accord qu'on ne soit pas d'accord sur la base des écritures et ensuite il faudra venir présenter les écritures et être en mesure de les décortiquer voilà comme le modèle nous a été donné par le prophète Esaïe qui dit pour donner des leçons il faut le faire précepte sur précepte ligne sur ligne un peu ici un peu là pay attention proverbe chapitre 4 proverbe chapitre 4 je vais lire le verset 2 ouais regardez il y en a qui parlent je vois soi-disant les gens sur internet la scène d'après blablabla des dents des dents even understand c'est quoi la doctrine en fait selon les écritures c'est quoi la doctrine listen proverbe chapitre 4 je lis le verset 2 car je vous donne une bonne doctrine et c'est quoi cette doctrine n'abandonnez pas mon enseignement vous voyez le terme qui est traduit dans vos bibles enseignement en hébreu c'est le terme Torah je vais peut-être en anglais let me just show you proverbe chapitre 4 proverbe chapitre 4 i'll read verse hold on ouais look for i give you a good doctrine forsake not forsake you not what malo malo right donc quand vous parlez de doctrine 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 si c'est pas la loi ce n'est pas la doctrine right i'll prove that to you le terme doctrine là-bas c'est la Torah ok enseignement qui est traduit dans vos français et tant qu'enseignement voilà i just put a strong ok verset 2 car je vous donne de bons conseils voilà ne rejetez pas mon enseignement le terme enseignement là-bas c'est ça c'est Torah ok last et Torah last et l'eau la loi ok donc si vous parlez de bons doctrines si c'est pas la Torah das 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 crap si c'est n'importe quoi ok on a taken over precept let me go to le book of sirash je vais dans le livre du siracide ok je vais lire le chapitre 11 vite fait le verset 7 il est écrit avant de t'informer ne jette pas le blâme en réalité écoute d'abord avant de dire il y a les grailles qu'est-ce qu'il raconte ok avant de t'informer bon ici c'est mal traduit voilà ne jette pas le blâme examine d'abord alors tu pourras comprendre verset 8 ne réponds ne réponds rien avant d'avoir écouté et ne jette pas tes paroles au milieu des discours des autres ne conteste pas pour une chose qui n'est pas à toi et ne t'assois pas avec les pécheurs pour juger voilà et le livre du proverbe au chapitre 18 du verset 13 dit ok celui qui repend sans avoir écouté il fait un acte de folie non regardez ceci les frères regardez regardez ceci je vais premièrement parler de ce que est compris comment l'adultère ce que je veux dire faites très très attention au mot que je vais utiliser selon la Torah je dis bien selon la Torah un homme ne commune jamais l'adultère d'assez choc je bois encore l'eau selon la Torah un homme ne commune jamais l'adultère seulement il participe à l'adultère il y en a qui vont dire c'est bizarre mais prenez le temps d'écouter et de bien comprendre je vais vous ouvrir encore l'intelligence selon la Torah ok ce qui est qualifié comme étant l'adultère ne va dépendre que de façon obligatoire du statut marital de la femme et non de l'homme là c'est choc je répète selon la Torah l'adultère est établi que dépendamment du statut marital de la femme et non de l'homme voilà pourquoi je dis l'homme ne commet jamais d'adultère il ne fait que participer un homme pourquoi je touche à ce sujet parce que il y a quoi hier ou avant-hier il y a une sœur qui m'a qui m'a qui a contacté une sœur à moi pour soumettre des questions tout ça là parce qu'apparemment elle est partie poser des questions soit disant au pasteur chrétien elle n'a pas eu des réponses bref comme elle connaît une sœur avec qui nous prions ensemble elle lui a soumis les questions et on lui a donné le contact j'ai parlé avec voilà regardez ceci et bon je lui ai dit bah j'ai répondu mais j'ai trouvé aussi bien de partager voilà ces choses là pour essayer d'enlever un peu les équivoques regardez ceci je vais répéter le péché qui est ou la faute ou l'iniquité qui est considérée comme adultère ne peut être établi ainsi que dépendamment du statut de la femme un homme qui est marié qui va avoir des rapports sexuels avec une femme autre que celle qui est officiellement reconnue étant que sa femme cet homme là ne commet pas l'adultère bien qu'il tombe marié hé 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 ouais un homme qui n'étant pas marié va va coucher avec une femme qui est mariée la femme commet l'adultère et l'homme participe un homme qui aujourd'hui choisit de prendre peut-être une deuxième femme il ne commet pas d'adultère en ayant peut-être il s'est fait le choix d'avoir plusieurs femmes il ne commet pas d'adultère un homme qui a peut-être on va dire des concubines je parle selon la Torah et que ces femmes là sont reconnues comme étant concubines parce que selon la Torah concubines ce n'est pas comment est-ce que vous comprenez ici parce que pour vous concubines vous dites que ce soit des gens tis ou quoi que ce soit des conneries comme ça concubines servantes ce sont des types de femmes qui ont un statut marital dans la culture israélite et si par exemple vous avez un homme dans la Torah qui a des concubines vous n'allez pas dire que cet homme commet un adultère non ça n'existe pas je vais essayer de vous prouver ça alors quand il s'agit d'adultère il y a deux types d'adultère mais le mécanisme est le même l'adultère qui va être dans le sens spirituel vous allez comprendre que c'est un adultère qui est utilisé à Israël parce que Israël représente la femme que le très haut choisit en aussi longtemps Israël quitte son mariage avec le très haut pour aller s'attacher avec d'autres pouvoirs d'autres dieux c'est là qu'on qualifie d'adultère c'est là qu'on qualifie d'adultère alors maintenant pour les chrétiens parce que si pour vous un homme qui est marié je vais essayer de jouer parce que je sais pas si pour vous un homme marié commun l'adultère on va même aller dans le nouveau testament vous expliquer celui qui voit une femme on va vous expliquer ça qu'est-ce que le machia voulait dire si vous dites par exemple que un homme peut commettre l'adultère donc maintenant le fait que le très haut selon vous a a est parti choisir soit disant les nations en abandonnant Israël donc le très haut aussi a commis un adultère en laissant la femme qui l'a choisi la femme de son on va dire la femme je vais utiliser le langage des écritures la femme de sa jeunesse même si le très haut c'est juste pour dire voilà la femme de son choix donc le très haut aurait commis un adultère ok let me let me let me pour this right I'm gonna show that to you according to the book ok regardez ceci je vais dans le livre des nombres ok je vais d'abord établir l'adultère ok hold on right je prends nombre chapitre 5 premier précepte nombre chapitre 5 bon je vais voir les versions regardez je vais lire le verset 12 voilà le verset 12 là c'est lui second regardez parle aux enfants parle aux enfants d'Israël et tu leur diras si une femme se détourne de son mari ok non ici quand vous lisez une femme et mari ça vous donne pas le statut bon ça dit femme ok voilà ça donne le statut mais c'est pas trop clair je vais prendre une autre traduction je prends par exemple hum se meurt il traduit quoi regardez hum oh donc je vais vous prendre des traductions qui précisent plus ou moins le statut de la femme ok je viens ici regardez ici dans la nouvelle bible français courant regardez supposons qu'une femme mariée on confirme bien son statut femme mariée voilà ou la femme d'un homme voilà regardez bible parole de vie une femme mariée donc le statut de la femme est précisé et ici le statut aussi de l'homme est précisé voilà mais faites attention on va concentrer vous sur la femme ok regardez on dit si une femme mariée venait à tromper son mari et lui est infidèle en faisant quoi si un autre homme a couché avec elle sans que son mari en ait la certitude parce que cela s'est fait en cachette et qu'il n'y ait aucun témoin pour déposer contre elle et sans qu'elle soit qu'elle a été surprise en fragant délit voilà précise statut de la femme voilà faites très attention vous allez voir que rien à voir avec l'homme regardez je vais dans Lévitique ok Lévitique chapitre chapitre 20 Lévitique chapitre 20 ouais regardez quand un homme commun adultère on vous dit ici un homme on ne vous précise pas le statut de l'homme est-ce qu'il est aussi marié non quand un homme commun un adultère avec une femme mariée voilà cet homme adultère même si on dit adultère mais il n'est pas en gros c'est à dire pour que l'adultère soit établie ça va dépendre du statut de la femme ce n'est pas du statut de l'homme cet homme adultère et la femme adultère seront punis de mort I'm gonna prove that for the more ok je vais dans Jérémie show you Jérémie et on va parler de fornication tout ça Jérémie même ici voilà Jérémie chapitre 3 ok je prends pour vous expliquer aussi par rapport à Israël qui était considéré comme étant une femme ok donc le très haut avait Israël étant qu'une femme et quand la nation s'est divisée il a eu deux femmes la maison de Judas et la maison d'Israël regardez je vais juste prendre pour lire dans le contexte ok regardez que dira si un mari divorce avec son épouse qu'elle le quitte pour appartenir à un autre je vous ai parlé du voilà divorcé est-ce que son ancien mari retournera vers elle le pays s'en sera t'il pas suyer or toi qui t'es prostitué vous voyez qui va se prostituer regardez vous voyez bien que ça prend la forme d'une femme avec de nombreux partenaires tu reviendras tu reviendras vers moi déclare l'éternel lève les yeux regarde les hauteurs du pays y a-t-il un endroit où tu ne tu ne te sois pas livré à l'inconduite tu guettais tes amants on parle à une femme ok au assise au sur le bord des chemins comme le bédouin guette ses victimes dans le désert et tu as suyé le pays par tes prostitutions ok maintenant on dit et tes perversités c'est pourquoi les averses ont été retenues et les dernières pluies ont cessé de tomber mais tu as eu le front d'une prostituée et tu as refusé de rougir de ta hante maintenant n'est-ce pas tu m'appelles mon père tu es l'ami de ma jeunesse et tu me demandes même sera-t-il toujours en colère et son ressentiment le gardera-t-il à jamais voici ce que tu dis tout en continuant à commettre le mal avec acharnement l'éternel me dit au temps du roi Josias as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle elle on parle d'Israël comme étant une femme et comprenez que Israël ici c'est le le royaume du nord elle qui alla sur toute montagne élevée et tout sous tout arbre vert pour s'y prostituer dans d'autres traductions on dit pour commettre l'adultère et moi je me disais après avoir fait tout cela elle reviendrait à moi mais elle n'est pas revenue et sa soeur Judas la perfide elle en a été témoin elle a bien vu que j'ai repudié Israël l'infidèle et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de quoi de tous les adultères qu'elle a commis c'est une femme elle était mariée au très haut choisie du très haut et en partant vers d'autres pouvoirs elle commet l'adultère voilà regardez mais sa soeur Judas la perfide n'en a ressenti aucune crainte au contraire elle est allée se prostituer à son tour par sa légèreté à se débaucher Israël à suyer tout le pays commettant quoi l'adultère avec les idoles de bois et de pierre voilà comprenez c'est ça le sens je prends je reste dans le même livre de Jérémie I'll show you something voilà vous allez voir que le statut de l'homme n'a rien à voir avec l'adultère c'est toujours le statut de la femme qui définit c'est quoi l'adultère Jérémie chapitre 29 on va lire le verset 23 voilà regardez ceci ok on se servira à partir du verset verset 22 on se servira de leur nom dans les formules de malédiction parmi tous les déportés de Judas qui sont à Babylone et on dira que l'éternel te traite comme Cédécias et comme Akkad que le roi de Babylone a fait brûler vif cela leur arrivera parce parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël ils ont commis l'adultère avec quoi avec les femmes les femmes de leur prochain la femme de quelqu'un le statut de la femme c'est ça qui définit l'adultère maintenant quand un homme peu importe son statut participe à ce péché là vous allez voir ce que les écritures disent qu'est-ce que c'est en commun en réalité voilà je prends je prends je prends je prends je prends je prends des tournements voilà des tournements 22 à partir du verset 22 regardez si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée mariée on précise toujours le statut de la femme mariée 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 si la femme n'est pas mariée il n'y a pas adultère en tout cas il n'y a pas c'est à dire ce péché qui est considéré comme adultère mais il y a quoi en fait on va vous dire qu'est-ce qui est quand par exemple voilà c'est pas le cas ok non let me go to let me see book of sirash chapter i'll take le livre du siracide je vais lire d'abord le chapitre 9 qu'est-ce qu'il dit voilà regardez on dit ne t'assois jamais auprès d'une femme mariée et ne t'accoudre pas à table avec elle vous allez toujours comprendre à chaque fois il y a ce genre de choses on définit toujours le statut de la femme on définit toujours le statut de la femme le statut de l'homme importe peu dans ce péché qui est considéré comme adultère siracide chapitre en 23 ok je lis à partir du verset mais ici ou d'azis c'est de ouais regardez l'adultère l'adultère sera puni dans les rues de la ville et là où il ne s'y attendait pas il sera pris il en est de même de la femme qui abandonne son mari et donne un héritier d'une union étrangère always about the woman always à lire le livre des proverbes ok au chapitre 6 i'll show you something proverbes chapitre 6 à partir du verset 27 regardez peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamme peut-on marcher sur les braises sans se brûler le pied de même celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne s'il la touche il ne saurait rester impuni la femme de son prochain celui qui touche le celui là ça peut être n'importe qui le celui ne définit pas le statut de l'homme voilà maintenant regardez ceci je vais vous montrer quelque chose rapidement regardez regardez ceci on prend où est king david ok 1 samuel on va lire on va lire le chapitre on va lire le chapitre 27 et david et david ces deux femmes voilà il avait ces deux femmes donc il n'y avait pas de problème en tout cas pour lui d'avoir les deux femmes mais ce david là était aussi appelé l'homme selon le coeur du très haut mais regardez ceci dans maintenant 2 dans le livre de samuel voilà au chapitre 12 regardez il était déjà marié david il était déjà marié puisqu'il dit il avait deux femmes ok regardez ceci à partir du verset 7 et nathan dit à david tu es cet homme là ainsi parle l'éternel le pouvoir d'israël j'étais oint pour roi sur israël je t'ai délivré de la main de sa huile je t'ai mis en possession de quoi de la maison de ton maître j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître les femmes de ton maître ok j'étais donné la maison d'israël et de judas voilà jusqu'à là on dit il n'y a pas de problème mais regardez et si cela eût été peu j'y aurais encore ajouté si cela ne te j'allais même t'ajouter ces histoires là maintenant regarde regarde pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux c'était quoi le mal tu as frappé de l'épée hurie premier péché tu ne tueras pas le hittite et deuxième péché et tu as pris sa femme pour en faire ta femme de péché non seulement tu tues mais tu prends aussi la femme de quelqu'un ouais ouais c'est le problème c'est pour cela selon par rapport à David il commun ce qui est prescrit dans les dix commandements « Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne prendras pas la femme de l'autre. » Donc, peu importe le statut de l'homme, le statut de l'homme ne va pas définir en réalité c'est quoi l'adultère. L'adultère, c'est quand une femme qui est mariée va en dehors de sa maison. C'est là que l'adultère est établie. L'homme peut être marié, s'il va en dehors de sa maison, il ne commet pas l'adultère. Il commet une autre forme de péché, mais pas l'adultère. Voilà, on va dans Jérémie. What does he said? Already read. Non, go to Ezekiel. Regardez. Let's go to the prophet. Ezekiel, il dit quoi? Ezekiel, au chapitre 16. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'Ezekiel aussi parle de ça. On va lire à partir du verset 32. Right. Non, et 16. Ok? Regardez. Je prends seulement verset 31. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as même pas été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère. En faisant quoi? Qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Mais un homme qui quitte peut-être sa première femme, va aller prendre ce que vous considérez par les tisans ou je ne sais pas quoi là. Il ne commet pas ce qu'on appelle par l'adultère. What? No. I'm gonna prove that again. Ok? Je vais prendre encore un autre exemple. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a l'adultère, le statut marital de la femme est défini. L'homme, on s'en fout. Ok? Genèse chapitre 20. Let me show you something. Regardez. Et ici, le principe est établi, bien même que la loi n'est pas encore donnée même à Moïse. Voilà? Regardez. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et il fit un séjour à Gera. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, Abimelech plutôt, roi de Gera, fit enlever Sarah. Maintenant, regardez. Alors, Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir, pourquoi? À cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? » Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le statut de la femme qui définit c'est quoi un adultère. Donc, comprenez ces choses-là à la lumière des Écritures pour que vous soyez juste dans votre jugement. Quand, par exemple, un tel péché est établi, vous devrez porter un jugement selon les Écritures. Donc, le péché d'adultère ne s'établit qu'en fonction du statut marital de ce qu'on appelle par la femme. Ok? Regardez. Je vais essayer de... Pardon. J'ai mis juste... Regardez. Je vais lire quelques définitions, par exemple, au niveau des dictionnaires. Ok? Hold on. That's fornication. We're gonna get into fornication. Ouais! Alors, regardez comment, par exemple... Hold on. Dans le Zendoven, c'est défini. Comme vous pouvez le voir ici, adultère. Ok? On dit... In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, c'est les rapports sexuels. Habituellement, d'un homme. Ok? Marié ou pas marié. Mais toujours avec la femme d'un autre. Toujours avec la femme d'un autre. Ils ont compris ça. Peu importe que l'homme soit marié ou pas marié, mais l'adultère ne s'établit que quand vous touchez la femme qui est mariée. Ça ne veut pas dire que vous, l'homme qui est marié ou qui n'est pas marié, quand vous allez prendre une femme qui n'est pas à vous, ne pensez pas que vous commettez un péché moins grave que l'adultère. Non. Non. Ça reste un péché, mais selon les Écritures, il y a plusieurs types de péchés. Dans le christianisme, on vous dit que tous les péchés sont les mêmes. Mais non, c'est faux. Dans la Torah, il y a des péchés pour lesquels vous pouvez aller demander pardon en ramenant des choses. Il y a des péchés qui ont une prononciation capitale, c'est-à-dire c'est la mort. Comme l'adultère. Si l'adultère est établie, c'est la mort. Mais maintenant, quand un homme qui n'est pas marié va prendre une femme qui n'est pas la femme de quelqu'un d'autre, qui n'est même pas fiancée ou quoi que ce soit, vous pensez qu'on va les tuer? Non. Ils commettent quoi? C'est ce que nous allons voir. Donc, in the whole testament, it's a sexual intercourse, usually of a man, habituellement d'un homme, marié ou non marié. Always, always with the wife of another. Always, always. Toujours avec la femme d'un autre. Right? Dans le dictionnaire de Young's, ok? Regardez, adultère. Dans l'ancien testament, ça s'applique seulement à une femme qui est soit fiancée ou mariée. Strictement, ok? C'est ça, l'adultère, selon les Écritures. C'est seulement la femme. Les histoires d'homme, l'homme ne commet pas d'adultère. Ils participent. La Torah est très pratique et très technique. Et quand vous ne maîtrisez pas ces choses-là, vous pouvez venir raconter des bêtises, blablabla, faire des vidéos sur des gens qui n'ont pas de sens. On a attrapé tel pasteur, on a attrapé quelqu'un, c'est l'adultère, blablabla, quel adultère? C'est un homme marié, quel adultère? Il a commis son péché, mais ce n'est pas l'adultère. L'adultère ne dépend pas du statut marital de l'homme. Ça dépend du statut marital de la femme. Et c'est la peine capitale. What? Now, I'm gonna show that to you, ok? Même, je vais prendre, je vais lire un extrait même, même, je vais prendre Josephus, ok? Dans Against Appian, dans son livre ou le pamphlet. Against Appian, regardez ce qu'il dit. Ok, est-ce que je mets ça sur le monde? Ok, je vais peut-être mettre ça en français. Voilà. Regardez. Il dit, au chapitre, au verset 31, Or, la plus grande partie des délits chez nous sont capitaux. Comme si quelqu'un était coupable d'adultère. Voilà. D'adultère. Délit. Si quelqu'un force une vierge, délit capital. Si quelqu'un a l'impudence de tenter la sodomie avec un mâle. Ou si, après qu'un autre l'ait tenté, il se soumet à être ainsi utilisé. Donc, Josephus, premier siècle historien, il vous dit, l'adultère là, c'est une peine capitale, c'est un délit capital, ça vous vaut la mort. Donc, il ne faudra pas confondre ces choses-là. Le péché qui est qualifié d'adultère ne s'établit que quand la femme est mariée et non quand c'est l'homme. Donc, vous pouvez respirer un tout petit peu. Maintenant, avant de parler de la fornication, c'est quoi la fornication ? C'est quoi véritablement la fornication ? Qui est la fornication ? Les cobos. Les cobistes. Maintenant, regardez, ouais, beaucoup de gens vont aller dire, oui, ok, on va dans Matthieu chapitre 5, ok ? C'est vraiment idiot. Non, je vais rétrer sur le mot, je ne vais pas dire idiot. C'est tellement un wise, comment dire ? Ça manque de sagesse. Quand vous voulez comprendre un principe qui est biblique, vous allez laisser la Torah pour repartir, soi-disant, dans le Nouveau Testament ? Si déjà tu ne comprends pas la Torah, comment est-ce que tu peux comprendre, soi-disant, le Nouveau Testament ? Mais c'est impossible. Vous, vous, les Mathieu là, quand, mais il se basait sur quoi ? Pour, pour, pour parler, pour discuter. Il se basait sur quoi ? Vous vous égale, à leur époque-là, il y avait votre, soi-disant, Nouveau Testament ? Mais leur fondement, c'est la Torah. Right ? You can get away from that. Non, regardez. Il y en a qui vont aller utiliser Matthieu chapitre 5. That's very stupid. Je vais justement dire stupid. It's very stupid. Matthieu chapitre 5, ok ? Pay attention. Matthew chapitre 5. Et je vais vous expliquer ce que le Christ dit ici, ok ? Now, regardez. Matthieu chapitre 5. Il est écrit. Vous avez appris, le Christ, vous avez appris quoi ? C'est les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Right ? Non, c'était quoi l'adultère ? C'est d'aller, voilà, avec la femme d'un autre. Mais non, le Christ dit quoi ? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, mais quelle femme ? Elle est mariée ? On ne précise pas. Mais il va dans un détail qui est important. Tu regardes et tu convoites. Tu as déjà commis avec elle un adultère dans ton cœur. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire que vous avez le droit de regarder, mais ne pas convoiter. ça veut dire ça, en fait. Non. Ici, le Christ utilise un langage qui rentre dans la culture hébraïque. La femme que tu vois là, que tu convoites, si tu veux d'elle, tu la prends. Si ce n'est pas la femme de quelqu'un d'autre, bien sûr, tu la prends. Mais par contre, si tu la prends pour femme, tu ne vas pas prendre, tu couches avec elle et tu laisses. Non. Ça ne se passe pas comme ça dans la société israélite. C'est-à-dire, quand tu couches avec une femme, c'est ça qui établissait le mariage. C'est ça qui établit, c'est le mariage. Excusez-moi. Excusez-moi. Non. Je vais vous expliquer. Regardez. OK? Le même principe ici, c'est un principe hébraïque. Voilà. Nous utilisons beaucoup de figures de style. On ne peut pas interdire. Mais vous êtes dans une société, vous n'allez pas voir. Vous ne pouvez pas admirer. Mais vous allez voir que cette convoitise-là, même si vous regardez une belle femme et que vous êtes célibataire, vous vous appréciez. Si vous convoitez, vous devrez convoiter dans le désir de l'avoir pour vous. Aussi longtemps, elle n'est pas pour quelqu'un d'autre, ni fiancée, ni mariée. Et quand vous la convoitez, vous avez le droit de partir et de la prendre et faire d'elle votre femme. Mais ce n'est pas un simple regard. Ça, c'est quel genre d'adultère? Parce que vous ne comprenez pas la culture. Let me show you. Le même principe ici, là. OK? Est utilisé. Regardez. Regardez. You guys are very... Sometimes you are very... Les chrétiens, là, ça me donne mal à la tête, quoi. Heureusement, la plupart d'eux, ça reste mes frères. You know? I still have love for them. OK. Regardez ceci. Job, chapitre 31. All right? Non. Regardez. Regardez. Well done. Right. Job. Job, chapitre 31. Job, chapitre 31. Voilà. Job dit ceci. « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, comprenez que le prochain, là, c'est la femme de son prochain, il a fait le guet. Voilà. You know what he means. Voilà. « Que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonore. » Non. Dans d'autres versions, il est écrit « J'ai fait un vœu avec mon mes yeux. » Je vais chercher cette traduction. Attendez. Il y a une traduction qui dit le verset 1. Donc, voilà. Regardez. Il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur qui ? Sur une vierge. » Il a fait un pacte et il dit « Je ne vais pas arrêter mes regards sur une vierge. » Je ne veux pas parce que voilà. Et maintenant, il dit « Si, mais non, j'ai été séduit. » Sachant que la vierge ici, je n'ai pas checké le mot, mais dans le contexte culturel et hébraïque, ça veut dire soit elle est chaste, soit elle est en âge d'être la femme de quelqu'un. Ok ? Ou jeune fille en âge mariable. Je lui dis « J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne veux pas regarder parce que je peux tomber. Mais maintenant, s'il arrivait que je prenne la femme d'un autre, c'est un crime. C'est un crime. Donc, le fait qu'il fasse un vœu, il se dit non. Et quand le Christ dans Matthieu vous dit celui qui regarde sans c'est-à-dire convoité, vous pensez qu'il est interdisé aux gens d'apprécier. mais j'apprécie si je suis célibataire et je vois une belle femme si elle est c'est-à-dire de toute façon vous n'allez pas savoir à moins que vous demandez. Si vous voyez une belle femme vous appréciez parce que ça va dépendre de comment vous comprenez aussi comment on dit ça dit déjà quoi là dans Matthieu attendez c'est quoi le terme qui est utilisé là-bas anyway convoité ça dépend de comment est-ce que vous comprenez par la convoitise en fait c'est pas forcément péjoratif c'est-à-dire ça peut avoir le sens de désirer je vois ce que j'aime c'est une belle femme je la veux pour moi pour qu'elle devienne ma femme ouais maintenant vous allez comprendre que je vais voir je vais vous montrer c'est en fait c'est juste une leçon de maîtrise que le machia vous donne ouais c'est juste une leçon de maîtrise pourquoi maintenant il dit ici la suite c'est si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute c'est de la prévention c'est de c'est ça veut pas dire après c'est une belle femme vous commettez un adultère mais ok donc mais regardez bon maintenant donc on va vous tu n'as pas touché tu n'as pas touché la femme c'est quoi le péché c'est quoi c'est quoi c'est quoi le punishment c'est quoi la punition il y a pas de punition quelle évidence ils ont pour justifier que oui tu as commis un péché mais ça n'a pas de sens si vous ne comprenez pas que c'est juste de la moralité puisque qui a déjà déjà pris son oeil trouvé un oeil qui c'est pour dire il y a des choses qu'il faut éviter c'est comme Job il dit moi je fais un pacte je ne veux pas regarder est-ce que ça veut dire que Job marchait dans la rue et il ne regardait pas des femmes qui étaient mariées non mais il marche il n'était pas aveugle that's what you need to understand donner mal à la tête pour rien du tout c'est quoi la fornication soit disant fornication I'm gonna show you what is fornication according to the bible vos histoires de fornication là ça n'a rien à voir avec soit disant sexe avant le mariage ça n'a rien à voir dans la culture hébraïque quand vous couchez avec un homme vous êtes marié c'est ça qui consolide et qui confirme le mariage on reviendra ici peut-être avec des enseignements proprement dit sur ça il n'y a pas des histoires de soit disant fornication comme vous le comprenez là maintenant on va vous expliquer à quel moment la fornication intervient la fornication n'intervient qu'après on va vous expliquer ok on va vous expliquer la fornication intervient après on va vous expliquer fornication c'est ce que les en grec c'est pornographie il y a d'abord c'est ça là qui donne le terme pornographie tout ça là mais on va essayer de vous expliquer c'est quoi la fornication dans la culture hébraïque la fornication en gros dans la culture hébraïque c'est tout acte sexuel qui est interdit dans la loi ils vont vous dire mais c'est quoi tout acte sexuel mais c'est ça non on va vous expliquer quels sont maintenant les actes sexuels qui sont interdits dans la loi et quand vous commettez cet acte là si vous êtes une femme c'est l'adultère maintenant quand vous êtes un homme marié ou pas marié c'est ça la fornication on va vous dire c'est quoi ces actes là ok lévitique chapitre 18 voilà tous ces actes ici là c'est ça ok qui 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 confirme la fornication lévitique chapitre 18 voilà regardez ceci faites très attention l'éternel parle à Moïse parle aux enfants d'Israël et tu leur diras je suis l'éternel votre pouvoir vous ne ferez point vous allez voir que la plupart des choses que le très haut interdit ici là c'est les kamites qui font ça et les kananites qui font ça et maintenant lui dit nous vous ne devez pas faire ça c'est ça qui va constituer la fornication et vous allez voir que la plupart des péchés qui vont être illustrés ici là moi je vois les gens pratiquer ça on va vous expliquer il dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras je suis l'éternel votre pouvoir vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Egypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de kanan où je vous mène vous ne suivrez point leurs usages vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois vous les suivrez je suis l'éternel votre pouvoir vous observerez mes lois et mes ordonnances l'homme qui mettra ses ordonnances vivra mais comment vous vous dites que soi-disant vous n'êtes plus sous la loi mais si vous si vous pratiquez pas les ordonnances ça veut dire que vous êtes mort c'est la loi c'est la pratique qui donne la vie regardez maintenant il dit ce que vous ne devrez pas faire nul de vous ne s'approchera de sa parente c'est qui la parente maintenant vous allez voir c'est ça qui va constituer la fornication c'est ça qui va constituer la fornication dans le premier ordre des choses nul ne doit s'approcher il dit sexuellement parlant right now let me let me show you this ok on dit parente là on va on va on va voir what does it say in the strong in the strong in the strong right ici parenté relation par le sang right relation par le sang right let me go parenté donc vous avez une relation par le sang ça peut être ta soeur ton frère ta mère la soeur de ta mère regardez nul de vous s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité je suis l'éternel tu ne découvras point la nudité de ton père où est-ce que ça c'est interdit fornication acte sexuel illicite interdit dans la loi parce que ici là ça ne peut pas constituer le mariage dans l'ordre des choses on va vous expliquer pourquoi ni la nudité de ta mère c'est ta mère tu ne découvras point sa nudité ce que vous appelez par l'inceste tu ne découvras point la nudité de la femme de ton père inceste la femme de ton père fornication c'est la nudité de ton père tu ne découvras point la nudité de ta soeur fille de ton père ou fille de ta mère demi-soeur ou demi-frère pareil née dans la maison ou née en dehors de la maison verset 10 tu ne découvras point la nudité de la fille de ton fils c'est à dire ta petite fille ou ton petit fils peu importe que ce soit du côté de ton fils ou de ta fille car c'est ta nudité tu ne découvras point la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père c'est ta soeur mais ça va aller encore un peu plus compliqué tu ne découvras point la nudité de la soeur de ton père c'est la proche parente de ton père tantine tu ne découvras point la nudité de la soeur de ta mère c'est la proche parente de ta mère tu ne découvras point la nudité du frère de ton père c'est ton oncle tu ne t'approcheras point de sa femme la femme de ton oncle la femme de ton oncle c'est ta tante jamais tu peux faire ça c'est ça la fornication tu ne découvras point la nudité de ta belle fille vous voyez par exemple vos histoires de coach je ne sais pas quoi la soeur ivoirienne qui encourage nos soeurs à la prostitution vous voyez des filles idiotes qui l'appellent des hommes idiots des cons comme ça je sors avec la mère et je sors aussi avec l'enfant des conneries comme ça oh coach coach je prends la maman je prends aussi la fille aussi avait de moi what the hell is that that is out of order what's wrong with you on continue tu ne découvras point la nudité de ta belle fille c'est la femme de ton fils tu ne découvras point sa nudité tu ne découvras point la nudité de la femme de ton frère c'est la nudité de ton frère watch this tu ne découvras point la nudité d'une femme et de sa fille tu couches avec la mère tu es aussi content que tu couches avec la fille what the hell is that tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité c'est sans tes proches parents c'est un crime tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de sa de ta femme pendant sa vie non j'ai vu des gens par exemple tu as des problèmes avec ta femme expressement tu vas coucher avec sa soeur soi-disant pour se venger les écritures interdisent cela mais non je ne dis pas que quand vous pouvez voir la Torah dans la culture un homme peut-être aurait pu marier par exemple deux soeurs jacob jacob il a fait cela là mais ce n'était pas pour exciter une jalousie non fornication tu ne tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté monstruelle c'est un acte sexuel illégal pour découvrir sa nudité tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suyer avec elle vous couchez avec vos femmes pendant les rapports les périodes tout ça c'est interdit c'est illégal vous connerie de je disons sexe avant le mariage blablabla montrez-moi vos histoires de sexe avant le mariage un péché connerie comme ça tu ne lèveras aucun de tes enfants pour faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton dieu je suis l'éternel tu ne coucheras à point avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination l'homo est noué voilà ce qui est considéré comme les rames ce que vous comprenez là c'est pas bon c'est une abomination c'est un acte sexuel illicite la zoophilie coucher coucher avec les animaux les aimer jusqu'au point d'aller coucher avec tu ne coucheras point avec une bête pour te suyer avec elle fornication acte sexuel illicite la femme ne s'approchera point d'une bête pour se procéder avec elle c'est une confusion maintenant montrez-moi une seule écriture où on vous dit le sexe soit disant le mariage là c'est ça la fornication et ça c'est un péché vous avez vu ça vous avez vu ça où ça n'existe pas voilà maintenant maintenant à quel moment votre relation sexuelle devient illicite tout simplement quand vous décidez de coucher avec une personne puisque le principe mystique spirituel qui fait que les gens s'unissent c'est le sexe c'est ça le principe devenir un c'est par le sexe et le principe du mariage c'est la mystique de la fusion et cette fusion ne peut pas être lieu sans qu'il ait sexe mais pourquoi même dans votre nouveau testament on vous dit quand vous couchez avec la prostituée vous faites un avec c'est le même principe de base de la création l'homme va quitter un second clive et s'attachera et les deux deviendront une seule chair vous pensez que vous vous devenez un en allant faire la dot ou aller signer les papiers vous signez les papiers ou vous vous donnez la dot aussi longtemps quand l'acte sexuel n'est pas établi dans l'ordre dans l'ordre spirituel et mystique du mystère du mariage vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas marié c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité alors si aujourd'hui vous voyez une soeur vous décidez de faire d'elle votre femme sachez-le que selon la culture hébraïque être le mari d'une personne d'une femme pour être précis ça veut dire que vous servez premièrement de couverture de protection et vous avez des engagements ou des responsabilités envers cette femme-là pour faire simple ok son manger son vêtement ok son intégrité physique et morale voilà aussi longtemps par exemple vous habitez avec une soeur ok aussi longtemps vous habitez avec une soeur vous avez des vous faites des trucs voilà sachez-le que vous êtes marié period voilà vous êtes marié selon l'ordre mystico-spirituel des choses vous êtes marié non comment faire maintenant pour rétablir premièrement l'ordre l'ordre initial c'est avant tout vous devrez être vierge pour qu'on parle des histoires de dote tout ça là tous ceux qui par exemple sont avec leur femme ici que vous ne les avez pas trouvé vierge ok si par après vous partez donner la dote ou quoi que ce soit là je veux être honnête avec nous tous c'est une forme corrompue des choses voilà period dans le l'ordre des choses selon la Torah vous avez d'abord la chaste vous la prenez et vous partez donner la dote tout ça là ça c'est la pureté de la chose ensuite vous avez des femmes divorcées qui peuvent vous présenter la lettre de divorce oui l'homme va prendre dit voilà maintenant tu es sous mon autorité vous avez des veuves des histoires comme ça mais non vous vous n'êtes pas une divorcée vous n'êtes pas une veuve vous n'êtes pas une vierge ça veut dire que vous ne remplissez pas l'ordre initial et mystique des choses maintenant si vous vous retrouvez dans ces conditions là le frère ici n'est pas en train de vous dire que vous pouvez pas vous rattraper voilà en voulant plus ou moins on va dire c'est une forme de rédemption en fait voilà c'est une forme de rédemption en disant bon on va aller au niveau de la famille tout ça là mais en réalité ça c'est pas l'ordre des choses l'ordre des choses c'est que nous devrons prendre les soeurs vierges vierges on paie la dote et voilà mais maintenant quand déjà la soeur n'est pas vierge et que on se rencontre on s'aime même si on va donner les histoires chez les parents là c'est 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 faire les choses à l'envers c'est faire les choses à l'envers sachez-le que un homme qui couche vous couchez avec un homme vous avez scellé le mariage voilà et vous un homme quand vous couchez avec une femme si vous n'assumez pas vos charges d'homme c'est là qu'on parle de fornication mais vous pensez qu'il y a des soeurs et frères qui vivent ensemble sont tranquilles ils ont même des enfants vous vous pensez que ça c'est pas le mariage je dis c'est parce que ils sont pas allés devant un pasteur ou ils sont pas allés voir les parents quoi que ce soit ça c'est des conneries ça mais je suis pas ici en train de dire que oui bah parce que le frère a dit si des gens couche ensemble on les marie on reste comme ça non 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 ma soeur si vous avez un homme comme ça ça c'est pas ça c'est un mout qui connait la Torah ouais si tu as eu tu n'as pas eu cette faveur de rencontrer ta femme étant que chaste sache que aussi longtemps vous avez décidé d'avoir des rapports sexuels et d'habiter ensemble ouais c'est tout c'est ta femme et prends tes responsabilités d'homme mais aussi il faut juste que tu arrives à te rattraper ouais et je pense que la réalité dans ce sens la charge est beaucoup plus au niveau de la soeur puisque la soeur le frère ne t'a pas trouvé chaste pourquoi je dis la charge est à ton niveau je parle pas de charge financière ou quoi que ce soit c'est à dire il faudra que maintenant tu sois cette femme-là vertueuse de sorte que le frère se dise non le mariage déjà a été établi par le sexe voilà maintenant je dois aller officialiser les choses parce que tu veux pas par exemple que tu prennes ma fille ou que tu prennes la soeur de quelqu'un vous avez décidé comme ça soit disant de cohabiter ensemble tu vois son frère dans la rue on te connait même pas c'est quoi ces conneries donc il faut se rattraper tout ce qui est fait en dehors c'est à dire tout ce qui est fait en dehors de la vierge c'est un rattrapage c'est un rattrapage c'est un rattrapage le vrai ordre des choses c'est la vierge voilà c'est ça l'ordre des choses le second ordre c'est la veuve voilà puisque la veuve on estime qu'elle a été vierge elle a été mariée son mari est mort oui quelqu'un d'autre peut prendre et la divorcer voilà mais tu n'es pas vierge tu n'as pas été veuve tu n'as pas été divorcé voilà donc tu es désordonné et dans des cas pareil c'est ta vertu qui fera que le frère se dise en tout cas maintenant je veux aller redim si comment dire si je dois faire la redemption pour la soeur là c'est mais si tu couches aujourd'hui là tu couches aujourd'hui tu fuis là hé 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 c'est un problème maintenant voilà pourquoi je dis le sexe là c'est une prison c'est à dire si tu couches aujourd'hui tu sais que c'est fini c'est la vie à moins que qu'il y ait des raisons de divorcer cette personne là pour ceux qui connaissent la Torah ouais donc je voudrais pas aller faire des bêtises si déjà au fond de moi je sais que j'ai pas l'intention de prendre cette femme là à ma charge être sous ma couverture ah non non je veux je veux je veux la divorcer comment si la soeur elle est bien elle se comporte je veux je veux quitter je veux me séparer d'elle comment si elle est vertueuse ah non le sexe c'est une condamnation c'est un saut c'est scellé c'est fini d'assez où Dieu fait qu'il dise vous pensez que c'est quoi mais mais voilà pourquoi c'est pas c'est pas d'assez si vous avez été éduqué nous qui revenons à la Torah la culture hébraïque nous enseigne ceci moi j'ai mes enfants je leur dira je leur dis j'ai des filles mais en réalité si j'avais par exemple un garçon je lui dirais ceci sache que le jour où tu vas décider d'aller coucher avec une fille tu es condamné tu es condamné à être sa couverture sa protection physiquement financièrement mentalement whatever c'est une condamnation et tu dois pas te désister de cette charge là c'est un engagement vous pensez que si nous avons été éduqué à ça on allait faire des conneries non et aux femmes aux enfants je dis sache le que tu n'as pas d'autres manoeuvres n'ouvre jamais tes jambes si tu n'es pas assuré que cet homme là est capable d'assurer ta protection ta couverture selon la Torah voilà si nous avons une société où nous avons été enseignés comme ça on aurait des sociétés vertueuses le sexe c'est un engagement c'est ça le mariage c'est ça le mariage c'est ça qui scelle le mariage et le mariage est un engagement supposé être à vie à moins que vous posez un acte qui permette qu'il y ait divorce donc si vous comprenez ces choses là comme ça vous n'allez pas aller ouvrir les jambes des soeurs sachant que c'est un engagement à vie que vous allez prendre et les soeurs ne vont pas faire ça sachant que voilà c'est la vérité period mais non il y a toujours des vicieux ici je vous connais il y a toujours des vicieux qui aujourd'hui sont toujours avec des on vit déjà ensemble on a même des enfants on est déjà marié on est déjà marié on reste comme ça non non ça veut dire que tu respectes pas cette femme là ouais les soeurs soyez vertueuses même si vous avez déconné pour la plupart ce n'est pas forcément de votre faute parce que on vous a pas éduqué comme ça moi plaise très haut je dis ceci et je répète ça même à mes enfants ma fierté étant qu'un père c'est de savoir que je prends ma fille je donne un homme je sais que ma fille elle est entière il n'y a pas ça dépasse même si mon enfant me ramène un diplôme qu'elle me ramène je ne sais pas quoi là les pieds tu dis c'est bien mais savoir que je vais la prendre donner à un homme sachant que je l'ai élevé elle part dans la maison d'un homme en étant chaste ça c'est ma fierté s'il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux étant qu'un père en tout cas pour moi les diplômes ça vient après c'est ça je prie au très haut et moi je dis s'il arrivait je touche tu vois que mon enfant ne respecte pas ce principe là moi vos histoires de venir avec soi-disant soi-disant la dot tout ça moi je prends pas voilà moi je prends la dot du non je dis pas que ça c'est moi étant que parent ça c'est mon choix je dis pas que les autres parents ne peuvent pas prendre non je dis moi j'ai trois filles ok mon souhait c'est de les donner chaste comme ça bon voilà ce serait ça ma fierté et si ça se fait pas comme ça je prends pas l'argent de quelqu'un d'autre jamais je ne peux pas mais ça veut pas dire que je vais pas accepter qu'un homme prenne ma fille même si elle est pas vierge non je dis pas ça mais jamais vos histoires tu n'es pas vierge je vais à l'organiser soi-disant t'as d'autres pour quelle raison il y a quoi il y a quelle fierté là-dedans en tout cas ça c'est moi je n'ai aucune fierté d'organiser le mariage de ma fille si elle n'est pas vierge je dis c'est quoi la fierté là-dedans non donc maintenant je dis toujours même aux mamans si c'est comme ça allez vous démerder là-bas si on vient vous donner vos histoires de dot tout ça vous partez manger demandez les gens dans ma famille moi je ne vous prends jamais l'argent vous voyez quand on vient épouser mes soeurs tout ça là moi je prends de l'argent là-bas vous avez de l'argent qu'on te donne pour faire quoi bon on vient seulement pour assister parce que bon si tu viens pas on va t'accuser de sorcier mais quand on donne les histoires de chemise de langue je vais faire quoi des conneries comme ça j'ai quelle fierté d'aller porter ou prendre l'argent non 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 si les autres personnes font ça ça c'est leur choix mais moi mon choix selon ma spiritualité à moi j'ai aucun plaisir à ça parce que c'est pas ça la vertu la vertu c'est de venir assister aux histoires de mariage nous savons bien que voilà la soeur telle qu'elle est là elle a été élevée selon la Torah elle est allée à l'école on lui donne chez un mari voilà c'est la fierté de la famille c'est tout le reste c'est de la corruption le reste c'est de la corruption c'est la semi donc les frères qui sont avec des soeurs attendez tu restes quand même avec ça peut pas durer pas pour plusieurs années comme ça voilà c'est à dire ton mariage là ton mariage là c'est que pour entre vous deux ouais et le très haut mais la famille ne connait pas donc il faudra faire un effort de rédemption voilà il faudra faire un effort de rédemption mais c'est pas ça l'ordre des choses donc pour résumer on parle d'adultère cela ne s'établit que selon le statut de la femme elle doit être mariée et quand elle est mariée c'est ça que c'est là que l'adultère est établie l'homme participe mais il ne le commet pas il n'est pas il n'est pas c'est à dire ce péché là est amputé principalement à la femme l'homme l'homme est un participant la fornication premièrement c'est tout tout acte sexuel illicite parents soeurs tantes tout ça c'est ça la fornication tu n'es pas tu n'es pas ma parente tu n'es pas genre tu n'es pas la fille même 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 regardez par exemple votre père prend une deuxième femme et que cette femme là avait déjà peut-être une 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 fille si vous couchez avec cette fille là vous voulez c'est ça la fornication aussi c'est interdit c'est un acte sexuel illicite mais si vous n'avez aucune relation de parenté voilà vous rencontrez une soeur vous décidez d'être ensemble vous êtes marié voilà mais seulement vous ne devrez pas vous arrêter là vous ne devrez pas vous arrêter là vous voyez quand vous partez dans le nouveau testament où Paul vous parle le problème c'est quoi Paul parle il est dans une culture où les infilions et de médecins et il ne fait que prévenir faites attention ok ça veut dire que si tu dans la Torah selon la culture hébraïque coucher avec une femme c'est ça qui constituait le mariage tu couches pas pour laisser quand tu sais que tu décides de coucher sache-le que c'est à vie et tu dois assumer tes responsabilités de mari d'assurer que voilà l'intégrité physique de la femme est protégée son intégrité morale son épanouissement son manger voilà les obligations de l'homme ça c'est c'est la Torah mais quand ces conditions ne sont pas remplies le reste là vous avez besoin de la rédemption ok vous devrez faire de la rédemption c'est à dire comme la soeur n'était pas vierge je prends comme ça là c'est une bonne femme je veux la garder en fait vous vous voulez comprenez seulement voilà donc je répète pour les vicieux je sais que quand vous vivez ensemble vous habitez ensemble pour moi vous êtes mariés mais si ça fait quand même un moment vous vivez comme ça peu importe que vous avez des enfants à un moment il faudra aller symboliquement vers la famille symboliquement vers la famille bon après les conditions des familles ce n'est pas des choses qui m'intéressent mais je vous montre juste les écritures voilà les actes sexuels illicites c'est ça qui constitue la fornication quand tu couches et tu fouilles ça peut être la femme qui fouille et l'homme qui fouille c'est à dire toi même tu sais que quand tu es une femme quand tu quand tu rentres dedans là tu si tu es tu sais que tu tu es incapable de remplir tes obligations de femme ne rentre pas hein voilà c'est tout ne ne te laisse pas faire ouais peu importe tout ça là non 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 ouais là c'est Torah les chrétiens vont venir pleurer 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 pour des conneries comme ça vous vous pensez sincèrement vous pensez sincèrement aujourd'hui là vous rencontrez soit déjà une femme ok bon vous faites rien vous faites rien de rien vous l'avez jamais connu vous partez vous payez la dote vous payez la dote vous faites tout aussi longtemps aussi longtemps vous ne l'avez pas connu sexuellement vous pensez que selon l'ordre des choses l'ordre mystico-spirituel des choses c'est votre femme ou c'est votre homme vous pensez mais non non vous avez quel lien vous restez dans la dimension physique c'est tout vous restez dans la dimension physique là c'est donc faites un effort de rédemption ceux qui ont joué avec le mauvais pied faites un effort de rédemption c'est tout mais sachez-le que aller coucher avec une personne c'est un contrat à vie que vous signez c'est tout c'est un contrat à vie que vous signez à moins que vous ayez des motifs de divorce je ne vais pas aller coucher avec une femme si je sais que je ne peux pas assurer mon statut de mari non pourquoi je vais vouloir faire ça pourquoi je vais vouloir aller faire des non des engagements que je ne peux pas tenir la Torah dit quoi quand tu fais un vœu un engagement tâche de le tenir si tu ne le fais pas tu commets un péché je n'ai pas envie de commettre un péché donc n'ayez pas peur vos histoires de sexe avant le mariage le mariage c'est quoi le mariage c'est quoi le mariage en réalité c'est quoi anyway all praise be to the Messiah Shalom